Bonjour, bonjour! J'espère que ça va bien aujourd'hui, 18 décembre. On s'approche de Noël, ce n'est pas grand temps. Vous avez vu hier que j'ai enlevé le poêle sur une peau? C'est celle-là. C'est celle-là. C'est celle-ci. Regardez ce que ça donne. C'est pas très gros. Ça devient tout petit. Tout petit, tout petit, tout petit. Ça fait qu'une grande peau de chevreuil, ça donne à peu près, c'est ça. C'est pas énorme. Sauf que c'est comme si ça se compactait tout. C'est plus épais. Il y a certaines places comme ça ici. C'est pas mal, pas mal épais. Là, ce que je suis rendue, je l'ai fait tremper hier dans le jaune d'oeuf, l'huile et une petite goutte de savon. Et là, aujourd'hui, je suis allée l'étirer. Je suis allée la sécher un petit peu. Puis là, il faut que je la travaille au fur et à mesure qu'elle sèche. Il faut que je les tire comme ça de partout. J'en ai pour entre une heure et cinq heures à m'amuser avec ça. Pour que ça sèche, que ça sèche dans mes mains pendant que je la travaille, que je l'étire. Sinon, elle va devenir dure, 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 dure. C'est pas long. Puis c'est pas une peau de tambour que je veux faire. C'est une peau souple. C'est pas une petite affaire. C'est long. Il faut que je les étire, que je l'étire dans tous les sens, dans tous les côtés, jusqu'à temps qu'elle soit complètement sec. Puis il n'est pas sec. On s'entend, là, qu'elle est assez épaisse. Ça veut dire que ça peut prendre quelques heures. Je ne sais pas combien de temps ça va me prendre. Puis je vais avoir la patience de faire ça pendant cinq heures de temps. Mais c'est à suivre. En plus, j'en ai une autre. On va vous la montrer, l'autre. L'autre, c'est celle que je vous avais montrée initialement, qui était très, très blessée, là. En souvenez-vous? Je l'ai accrochée en attendant, parce que je ne peux pas faire les doigts en même temps. Celle-là, elle est immense. C'est un gros, gros chevreuil. Je ne sais pas si vous vous souvenez celui que je vous avais montré, là, qui avait plein de cicatrices, qui avait plein de blessures dessus. Celle-là, je l'ai faite prendre un autre procédé. Je ne l'ai pas mis dans l'oeuf. Je l'ai mis dans les copeaux de bois, dans la solution d'écorce d'arbres bouillie. Et puis, elle est rendue, elle aussi, à cette étape-là où il faut que je l'étire, il faut que je la travaille. Il y a des parties minces, ça fait que les parties minces, elles sèchent plus vite que le restant. Mais, regardez la dimension de celle-ci, ça, c'est impressionnant, là. Quand tu enlèves le poêle, d'habitude, il ne reste plus grand-chose. Les peaux sont comme toutes shrinkées. Mais là, celle-là, c'est ça. Et ça continue encore jusque-là. Elle est large, elle est longue. C'était un vieux box, celle-là. C'était un beau, vieux chevreuil avec l'expérience. Puis, il y a un qui s'est battu pas mal, puis qui a eu pas mal de vécu. Parce qu'on le voit à travers la peau, toutes les cicatrices, là. Mais il y a une belle couleur qui sort de là. Il y a un marbré, je ne sais pas si vous voyez, il y a un marbré dans la couleur. Je ne sais pas comment est-ce que ça va sortir. Parce que quand ça sèche, là, ça foncit, ça change de couleur. Et puis, après ça, bien, il va rester le boucanage pour pouvoir les sceller. Mais ça, c'est si je suis satisfaite de ce que ça donne comme résultat. Donc, c'est à suivre. Je n'ai pas encore fini. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire avec ça. Il faut que je les étire dans tous les sens pendant plusieurs heures. Fait que c'est ça. Fait que là, je suis assise aujourd'hui. Je m'amuse à étirer ça. Regarde ici comment c'est épais. Regarde ça si c'est comme c'est épais. Il est épais, 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 épais. Cette partie ici, là, c'est très, très épais. Là, ça s'amincit un petit peu. Puis, regardez comparativement à celle-là ici. Regarde ça si c'est mince. Ça, c'est mince, mince, mince. Puis, c'est sur la même peau. Ça, c'est dans les flancs ou les pattes. Fait que c'est la partie la plus mince. Puis, la partie la plus épais, c'est ici, dans le cou. Voilà. Fait que ça donne ça. Fait que ça, c'est sur le côté qu'on appelle soupe. Ça, c'est sur le côté suédine. On va voir comment est-ce que ça va ressortir. Puis, si je ne l'aime pas, puis je ne suis pas satisfaite que ça donne comme résultat, on la remet dans l'eau, puis on recommence un autre processus. Fait que c'est pas perdu. C'est juste très long. C'est beaucoup d'étapes. Le plus difficile, en fait, c'est d'aller chercher... Parce que moi, je le fais de façon naturelle. C'est d'aller chercher cette souplesse-là dans la peau. C'est ça qui est le plus compliqué. C'est ça qui est le plus long. Parce que faire des peaux de tambour, bien, en fait, ce n'est pas très, très compliqué. Moi, celle-là serait prête, dans le fond, pour une peau de tambour. Je pourrais juste la laisser comme ça. Je pourrais la faire sécher dans un format qui va être storable, qui va être facile à ranger. Et puis, elle serait prête pour faire des tambours. Mais là, ce que je veux faire avec celle-là, c'est autre chose. Je ne voulais pas faire du tambour avec cette peau-là. C'est une très grande peau. Elle est très particulière. Elle a une énergie particulière, cette peau-là, parce qu'elle a énormément de vécu. C'est un chevreuil qui avait du caractère. Je voudrais m'en servir pour pouvoir faire des vêtements avec ça. Donc, on va voir si je vais y arriver. C'est une étape à la fois, un pas à la fois. Voyez-vous le nombre de cicatrices? Regardez ça, là. Ça, c'est juste proche du cou. Ça, ce n'est pas des coups de couteau, là. Ça, c'est vraiment l'animal dans son vécu. Les cicatrices qu'il a accumulées, parce qu'il a été blessé. C'est vraiment, c'est dans la peau, ça. Ça fait que c'est... C'est vraiment parce qu'il y a des trous, ça, c'est correct. Ça, c'est des trous qui ont été faits par la personne qui a essayé d'enlever la peau sur la chair, là. Malheureusement, ce n'est pas fait dans l'art, là. Voyez que ça fait bien des trous, là. Ça, c'est dommage. Parce que c'est des superbes, mais superbes peaux. Très grandes. Puis ça, c'est rare. C'est rare que c'est une grande comme ça, là. Il y a quand même des trous. Ça, c'est sûr. Il va y avoir des trous. Avec des grands morceaux comme ça, ça permet de pouvoir faire plus de possibilités de vêtements. Ou sinon, ça pourrait faire un grand tambour. Ça fait que c'est à suivre. Je ne sais pas encore ce que je vais réussir à faire avec. Regardez la largeur quand je l'étire, là. C'est pas petit, là. C'est une belle largeur, là. C'est vraiment beau. C'est vraiment bien. Ça fait que c'est ça. Ça fait que ça, c'est ma journée d'aujourd'hui. C'était un peu de ménage, un peu de rangement. Parce qu'on va faire d'autres travaux. Et puis, en attendant, bien, c'est ça. Là, je m'assieds, puis j'étire. Il y a du blanc. Voyez où le blanc qui commence à être là? Là, le blanc est là. Du moment où ça sèche, il faut que je l'étire. En l'étirant, ça fait du blanc, comme ça. Puis, c'est ça qu'on veut. C'est ce qui va rendre la peau plus souple, puis qu'elle va rester malléable. C'est comme s'il fallait que je casse les tissus à l'intérieur. Il faut que je le fasse dans tous les sens. Puis, elle est épaisse. Elle est vraiment épaisse. Ça fait que ça demande... Ça demande... Ça demande la force des mains. Fait qu'à faire ça pendant bien des heures, là, ça voit que je me contrerai ça de même. Comment est-ce que je veux ça? Fait que... Ouais, c'est ça. Je suis rendue là. Fait que là, c'est la première fois que je me rends à cette étape-là avec ce type de peau-là. Les autres, j'ai fait d'autres tests. Là, j'étais rendue à ça. Puis, il va me rester encore d'autres tests à faire pour faire d'autres étapes, puis d'autres résultats. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Fait que, parlons avec demain. Elle devrait être pas pire. Elle devrait être pas pire avancée. Fait que je vous montrerai qu'est-ce que ça va donner demain. Pour vous donner une idée du résultat que ça donne. Mais, ça se peut que je suis obligée de la retremper une deuxième fois. si elle a pas assez de souplesse. Puis, déjà, en l'étirant, je le sens, là. Fait que je vais quand même l'emmener jusqu'au bout. Je vais la sécher. Après ça, je risque de la retremper pour un autre 24 heures dans le mélange à l'œuf, là. pour qu'elle puisse boire un peu plus d'élasticité. Pour que ça puisse permettre de pouvoir s'étirer, puis avoir de la flexibilité. Fait que c'est ça. C'est ça qui est ça. C'est la mission d'aujourd'hui. Fait que c'est fascinant, hein. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Comment est-ce qu'une peau, même si, à quelque part, elle est morte, elle est toujours vivante. Il y a toujours de l'action dedans, à l'intérieur. Puis ça, je le vois à chaque transformation. On sent que tout est toujours en transformation. Tout est toujours en transformation. Fait que c'est fascinant, c'est fascinant. Fait que voilà. Moi, je vous laisse là-dessus. Je vais continuer à étirer ça. On va sûrement faire d'autres choses en même temps. Je ne serai pas assez mal que la journée à rien faire d'autre, là. On va sûrement faire d'autres choses. Ou sinon, ça va me permettre de pouvoir me centrer, puis méditer un petit peu. Fait que sur ce, je vous embrasse. Je vous laisse aller. Puis je vous dis, bien, à demain. Bye!